Savez-vous quel sera le montant de vos prestations de pension lorsque vous prendrez votre retraite? Si vous participez au régime à restes partagés de certains employés syndiqués des hôpitaux du Nouveau-Brunswick ou RRP du CES, vous pouvez facilement obtenir en tout temps une estimation de vos futures prestations de pension. Que vous envisagiez de prendre votre retraite bientôt ou que vous ayez encore bien des années devant vous, il est important de vous tenir au courant de vos prestations de pension pour vous assurer d'être prêt financièrement à votre retraite. De nombreux planificateurs financiers recommandent de viser un revenu équivalent à 70 % de votre revenu avant la retraite. En faisant le suivi de vos futures prestations de pension du RRP du CES maintenant, vous pourrez mieux vous préparer et savoir quel montant viser pour compléter vos épargnes personnelles. Veuillez noter que les renseignements fournis dans la présente vidéo portent seulement sur les prestations de pension que vous recevrez du RRP du CES sans tenir compte des autres sources de revenus de retraite que vous pourriez avoir. Avant de nous pencher sur la façon de calculer vos futures prestations de pension du RRP du CES, nous tenons à vous rappeler que si vous êtes un participant actif du régime de pension, vous et votre employeur cotisez chacun à raison de 7,8 % des gants admissibles du RRP du CES. Les autres gants, comme les heures supplémentaires, n'ont pas droit à pension. Vos futures prestations de pension du RRP du CES sont calculées à l'aide de diverses formules selon les périodes au cours duquel vous avez cotisé au régime. Trois périodes différentes sont à prendre en considération. Cotisation pour tous services antérieurs au 1er janvier 1990. Cotisation pour le service entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 2012. Ce que nous appelons le service après la conversion, qui comprend tout le service du 1er juillet 2012, date où le régime a été converti au mode à risque partagé jusqu'à aujourd'hui. Les formules utilisées pour chaque période varient légèrement. Puisqu'il n'est pas rare que les participants aient cotisé pendant deux ou trois de ces périodes, les calculs sont effectués pour chaque période et les montants sont additionnés pour obtenir une pension mensuelle complète. Si vous voulez connaître les formules utilisées pour le calcul de ces différentes périodes, veuillez consulter le document « Survol du régime » ou le livret du participant au régime sur cesnb.ca. En raison du nombre de formules utilisées pour calculer les prestations de pension du RRP de CES, les participants auront probablement de la difficulté à calculer avec exactitude leurs futures prestations de pension. Heureusement, un calculateur d'estimation de la pension en ligne est à votre disposition pour vous aider à obtenir une estimation de ce que sera votre future prestation de pension du RRP de CES. Vous n'avez qu'à utiliser l'état des prestations de retraite de l'employé que vous recevez annuellement par la poste. L'état des prestations de retraite de l'employé est un document de plusieurs pages qui vous est fourni si vous avez cotisé activement au RRP de CES pendant la période visée. Voici ce à ce qu'il y ressemble. Il contient des renseignements importants comme les années de service ouvrant droit à pension que vous avez accumulées dans le cadre du régime jusqu'à la date indiquée dans l'état. Un livret expliquant en détail l'état de vos prestations est disponible sur le site Web du RRP de CES pour vous aider à mieux le comprendre. Si vous n'avez pas en main l'état le plus récent, communiquez avec Vescor, le fournisseur de services du régime, qui vous fera parvenir la version la plus récente. Pour accéder au calculateur d'estimation de la pension, rendez-vous sur le site vescor.org par oblique calculatrice. Il y a cinq étapes à suivre pour effectuer une estimation. Il y a d'abord l'introduction qui explique l'objectif du calcul en ligne. Ensuite, l'utilisateur doit lire et accepter la décharge. À la troisième étape, vous devez fournir les renseignements concernant votre RRP de CES qui sont indiqués dans l'état des prestations de retraite de l'employé ainsi que des renseignements de base comme votre date de naissance et votre salaire annuel. À la quatrième étape, vous devez indiquer vos objectifs à la retraite, notamment la date où vous voulez prendre votre retraite et celle que vous voulez commencer à toucher votre pension. Vous pouvez revenir à cet écran et entrer des dates et des chiffres différents pour voir comment ils influent sur le montant mensuel prévu de votre pension. Pour terminer, cliquez sur le bouton Calcul pour obtenir une page des résultats comme celle-ci. Voici un exemple de résultat. À noter que l'information relative à l'estimation de la pension est présentée en deux parties. La première, qui comprend les prestations viagères et de raccordement payable prévue, indique la pension mensuelle prévue qui serait versée avant 65 ans. La deuxième indique la pension mensuelle payable prévue qui sera versée après 65 ans. Elle ne comprend essentiellement que la prestation viagère sans la prestation de raccordement qui cesse d'être versée lorsque les participants atteignent 65 ans. Veuillez noter que vous pouvez également cliquer sur le bouton Détail de calcul pour obtenir un résumé des variables utilisées pour obtenir l'estimation que vous pouvez enregistrer ou imprimer votre estimation aux fins de consultation ultérieure. De plus, un lien vers l'Agence du revenu du Canada est également fourni pour que vous avez une idée de l'impôt mensuel qui sera déduit de votre prestation de pension à la retraite. Vous remarquerez que la prestation de raccordement figure dans votre estimation lorsque vous utilisez le calculateur d'estimation de la pension. Nous prendrons quelques minutes pour vous expliquer ce qu'elle représente. La prestation de raccordement s'applique aux participants qui choisissent de prendre la retraite avant l'âge de 65 ans. Elle vise à compléter votre revenu jusqu'à ce que vous avez 65 ans et que vous soyez admissible à une prestation de pension non réduite du Régime de pension du Canada, ou RPC. Elle s'applique à partir de votre date de retraite anticipée jusqu'à l'âge de 65 ans. On croit souvent à tort, lorsque la prestation de raccordement cesse d'être versée quand un participant atteint l'âge de 65 ans, qu'il s'agit d'une pénalité ou d'une réduction. Mais il est important de noter qu'il s'agit en fait d'une prestation supplémentaire offerte aux personnes qui prennent une retraite anticipée jusqu'à ce qu'elles aient accès à la prestation non réduite du RPC. Il importe également de mentionner que les participants qui prennent leur retraite avant l'âge de 65 ans et qui choisissent de recevoir leur prestation du RPC avant d'avoir 65 ans recevront quand même la prestation de raccordement du RRP de CES jusqu'à 65 ans. Veuillez noter que d'autres variables pourraient influer sur votre prestation de pension du RRP de CES, comme les rajustements au coût de la vie et les facteurs relatifs à la retraite anticipée ou tardive. Ces variables seront abordées dans une vidéo à venir. Pour faciliter le plus possible l'utilisation du calculateur, une vidéo explicative est également accessible sur la page des calculateurs . Il n'est jamais trop tôt pour commencer à planifier votre retraite et il est très important de connaître le montant de la prestation de pension que vous pouvez atteindre à recevoir du RRP de CES. Comme on l'a mentionné tout au long de la vidéo, plusieurs ressources utiles sont à votre disposition pour vous aider à mieux vous préparer à la retraite et à mieux comprendre votre pension du RRP de CES. Elles comprennent entre autres le site web du RRP de CES où vous trouverez le livret pour les participants au régime, les bulletins à l'intention des participants, d'autres vidéos et divers formulaires dont vous pourriez avoir besoin. Question d'argent, une ressource que nous avons lancée récemment et qui vise à aider les participants à améliorer leurs connaissances financières. Une section sur les événements de la vie qui fournit des renseignements sur la façon dont certains événements de la vie, comme un congé autorisé ou à la fin d'une rupture conjugale, peuvent influer sur votre pension. Si vous avez des questions sur votre régime de pension, veuillez communiquer avec Vescor, fournisseur des services d'administration et gestionnaire des placements du RRP de CES, au 1-800-561-4012, sans frais, ou appelez 506-453-2296, un appel local à Furcton. Vous pouvez également envoyer un courriel à info-art-commercial-vescor.org ou visiter notre site web au cesnb.ca. Merci.